1 A toi la parole Oui merci Bubu Donc effectivement nous avons Luchiban sur ce côté là de la map Map d'ailleurs assez intéressante avec le gros pilier en plein milieu Et je trouve les déploiements vachement intéressants aussi avec chacun de son côté comme ça Nous avons donc des contes vampires de Luchiban avec une grosse ligne de zombies Suivi juste derrière d'une grosse ligne à nouveau de garde des cryptes Très très étalé sur seulement deux rangs et demi On a le seigneur vampire Manfred von Karstein en personne avec son dragon Et il y a une unité de Varghist et une unité de chauve-souris Mais ce n'est pas tout Caché dans les bois derrière l'armée de Razas se trouvent trois unités C'est bien ça trois D'émissaires d'outre-tombe Cavalerie spectrale éthérée Donc qui ignore les dégâts non magiques ou du moins qui réduit drastiquement les dégâts non magiques Et je trouve le positionnement assez impressionnant On va voir ce que ça va donner Je te laisse présenter les orques du coup Ouais donc c'est vrai que ça va vraiment donner On va les surveiller ceux-là Donc du côté orques on a une ligne de trois régiments de boys orques à l'avant Donc on va dire infanterie moyenne parce qu'ils sont quand même blindés C'est pas de l'élite On a derrière deux régiments d'archers gobelins Et suivi de trois régiments d'orques noirs Vraiment la force de frappe de cette armée Ouais ouais On a en tout quatre régiments de cavalerie sanglier Trois à droite et une à gauche Le général est sur une wyvern Et donc c'est le général sorcier Je ne rappelle plus de son nom lui par contre Le général sorcier du scénario Et le géant, un géant qui est dans cette armée de peau verte Donc je pense que ça va donner Je vais tout de suite leur donner le go Qu'ils puissent lancer la game Ouais ça va être partie Très très belle image entre le géant et le général En arrière plan Par contre je trouve très intéressant leur déploiement Parce qu'ils ne sont pas là en face de l'autre Donc on voit déjà directement Donc on va y avoir de la manœuvre Qui s'avance Qui sont en marche Voilà ils vont passer à droite du pilier Et là on va se reformer du côté peau vert Oh mais il va juste Alors est-ce qu'il va rester sur ligne ? Non mais regarde Les émissaires d'outre-tombe vont juste se retrouver dans leur dos Pile poil Si jamais il ne faut que tourner sur le main Alors Razas est plein de ressources Alors peut-être qu'il va aller fouiller la forêt derrière lui Peut-être qu'il ne va pas le faire Non je pense pas qu'il va le faire moi Ouais je pense qu'il ne va pas le faire aussi Je pense qu'il va les voir au dernier moment Ah mais ce sera trop tard Quand il va les prendre dans le dos ceux-là Ça va Non mais il y aura peut-être des réflexes Il va peut-être suivre l'alarme Peut-être réagir Mais ce sera quand même trop tard En tout cas Avancez de toutes les créatures volantes De Bouchima Et si il regarde regarde Si il regarde ouais Il commence à bouger Ah il y a eu mouvement Ça y est ils ont été repérés Ah ils ont été repérés Ah quel dommage Alors attention On va peut-être pas les déplacer Ouais il se retrouve les fesses Entre deux chaises Le petit Razassin Alors on voit la Wyvern Il va leur balancer un sort Il va leur balancer un sort Ouais le sort a été lancé Là je sens qu'on va avoir de la magie là Ouais Alors rire de Bjuna Faible contre un seul guerrier Ok alors c'est un debuff Ouh C'est un truc qui fait Genre ça les fait La vie des éterrés Ça les fait mourir de rire quoi Ouais mais je crois même Qu'il va perdre tout son régiment là Ouais il doit fumer une cavalerie Avec un sort Ah ouais effectivement Putain c'est abusé quoi J'imagine qu'ils ont perdu Trop de morale aussi Je pense qu'ils sont sensibles A la magie aussi Les éterrés Ouais il me semble pas spécialement Donc on a les unités volantes Qui se sont placées aussi derrière Le seigneur Von Karsfeld Qui s'est foutu à gauche Karshteyn Von Karshteyn Von Karsfeld Karshteyn Faut que je joue A la drogue des consomps En perdant tout un régiment D'émissaires d'outre-tombe Il a quand même perdu Un tiers de sa véritable force de frappe J'ai l'impression Parce que là Les gardes des crypts Ils vont pouvoir tenir la ligne Mais au delà de ça Les zombies C'est des zombies quoi Ouais je pense C'est combien Combien de temps Est-ce qu'ils vont tenir Face aux orques noirs C'est ça Les gardes des crypts Ça va pas tenir très longtemps Ça c'est sûr Je crois qu'on a un duel aérien Qui va démarrer là Je vois le magicien Voilà Ah les deux Sont fait de la magie Et une avancée Des boys orques Effectivement Ça va charger Les zombies du coup Passent en première ligne On a toute la cavalerie orque Du coup Qui reste quand même immobile De par De par la présence Sur ses arrières Il n'engage pas sa cavalerie Les archers vont les tirailler Mais bon Tous les zombies Absorbe la charge principale Oula On a un petit contournement Des gardes des crypts Sur la gauche Effectivement Ah oui Les orques noirs Les orques noirs sont en train De rentrer dans la mêlée La cavalerie Alors à mon avis Il va essayer de Terrasser Les morts vivants Ah non Il fait demi tour Le géant commence à y arriver Effectivement On a une charge Des émissaires d'outre-tombe Sur les gobelins A mon avis Ils vont pas survivre Très très longtemps Les chauves-souris Ont été utilisés Pour tuer la deuxième unité De gobelins Ça a été la cavalerie Un pack de cavalerie A l'arrière Avec les généraux Là c'est la totale Là on est dans du warhammer Ça c'est clair Les vargeists Qui se battent Sur le général ennemi Ouh mais Le dragon C'est le dragon de Manfred Qui vient de tomber Affirmatif Et du coup Manfred est mort Du frère de la magie Exactement Donc je pense qu'on va voir Une victoire On va voir une déroute Mort-vivant Enfin ce sera pas une déroute Ce sera Une destruction Des mort-vivants Sur le champ de bataille Très rapide Les orcs de fond Alors il a vraiment snipé Le général Alors on a On a quand même Sur les arrières Alors le moral est très bas Mais les émissaires d'outre-tombe L'ont emporté Ils vont se faire finir Ils vont se faire finir Par la cavalerie On va essayer de donner une charge Sur les arrières des orcs Ils vont pas tenir Quoique une petite charge de cavalerie dans le dos Ça peut faire mal quand même On va taper derrière les boys orcs Boum ! J'ai complètement raté la charge de cavalerie Je suis dégoûté J'ai cliqué C'est sur un cerf Pour suivre l'unité Sauf que ça m'a mis Sur un des cheveux Avec des cavalerie Qui était très très loin derrière Des émissaires Mais en retard Ouais voilà C'est dommage Bah vraiment Je crois que Mouchiban s'est fait nettoyer le front Comme on dit Pourtant il avait un positionnement Très intéressant En début de game C'est dommage Que ses émissaires Se soient fait voir aussi vite Je pense que S'il s'était pas fait voir Je sais pas S'il pouvait pas les mettre Plus loin dans la forêt Ou s'il aurait dû les faire marcher Qu'on les reculait dans la forêt Mais après pourquoi Est-ce qu'il les a fait se déplacer Je pense qu'il aurait fait se déplacer Je pense qu'il les a bouger Dès qu'il a été repéré Ouais ça y est C'est fini Victoire éclair de Razas En 5 minutes Euh On fait deux victoires de Razas Du coup Ouais exactement Donc le match est remporté par Razas On avait 812 orgs déployés Contre 1120 morts vivants Donc forcément les morts vivants Ils sont tous morts Et 296 pertes Du côté de Razas Euh Je pense que Razas Avait le jeu mieux en main Que Luchibana Parce que Luchibana Ne démérite pas Au niveau skill Euh Au niveau des duels de magie Tout ça Il a vraiment Été supérieur On voit qu'il a beaucoup joué au multi Mais ça démérite Ça ne démérite rien Sa victoire Au final Les boysers ont fait autant de dégâts Que les orques noirs Donc ça veut dire En fait Bon après Une grosse partie des dégâts Infligés aussi par ces unités là Provient de tous les zombies Qui sont morts Donc forcément Ça gonfle un peu On va dire Les statistiques De ce côté là Le géant quand même Affronté il me semble Des gardes décryptes Bah les gardes décryptes Ça marche pas Pour arrêter un géant Tout simplement Je pense que Luchibana N'avait rien Pour affronter le géant En face Et ça aussi Le fait de prendre un géant Ça n'était pas bien choisi Je veux dire Après le positionnement Des troupes En début de combat Était super intéressant Dommage que les émissaires Aient été repérés Et qu'une unité Soit morte aussi vite Parce que c'était clairement Quand tu regardes l'armée De Luchiban C'était clairement Ces émissaires là Qui allaient faire la différence Parce que Ces gardes décryptes Face aux orques noirs Même en étant un peu plus nombreux C'était pas la peine Les zombies C'était encore pire quoi C'était peut-être l'erreur D'avoir pris les zombies C'est exactement ça De toute manière Les orques Il y avait Je veux dire Une armée d'infanterie Les orques Je crois que pour les battre C'est soit Il faut le rouler dessus Par la cavalerie Soit il faut réussir A maintenir le combat Parce qu'ils ont un malus au moral Je crois S'ils ne gagnent pas assez vite Les orques S'ils sont en difficulté Ils ont un malus au moral Mais Les émissaires d'outre-tombe En gros C'est une des spécificités En fait Vu que c'est des gros bourrins S'ils bourrinent pas tout le monde Et que la bataille dure un peu Ils perdent du moral Ouais mais les émissaires d'outre-tombe C'est ça Je veux dire Il s'est fait sniper une unité Je pense qu'il doit avoir un malus Face à Enfin Face à la magie Dès que la magie les a touchés Il a dépop une unité d'émissaires d'outre-tombe Et là Il a pris tout de suite Un gros avantage Je pense pas qu'ils soient Particulièrement Sensibles à la magie Il me semble pas avoir vu Ce malus là Sur l'unité Mais par contre Le rire de Junia Je crois que c'était ça Le sort qui a été lancé Qui leur a fait perdre Énormément d'unités très vite Ça c'est sûr que ça fait beaucoup de dégâts Comme sort C'est certain Ça a rasé le régiment Non mais le truc c'est que derrière Ça a dû faire baisser tellement vite le moral Que là le lien N'était plus bon Et la fuite s'effondrait à cause de ça Je pense que c'était plus le moral Que directement le sort qui a tué tout le monde D'ailleurs c'est C'est dommage qu'on ne voyait pas Le nombre de morts réalisées Par le général adverse Qui a lancé les sorts en fait Parce qu'on voit qu'il n'a fait qu'une seule Et une troupe et demi tuée Absolument Mais c'était le général Il en a fait plus Ah ouais la magie C'est peut-être pas comptée la magie du coup Après Manfred s'est fait éclater Et il n'a rien pu faire Et c'était on va dire aussi La deuxième unité Qui aurait réellement pu changer le cours De ce combat quoi Exactement Du coup On va se quitter là-dessus Victoire de Razaz Donc il rencontrera en finale Shidoku Donc un match très très intéressant On va se quitter là-dessus D'ici là Portez-vous bien Et Par la demande de chacun On mettra les règles Des matchs du tournoi Dans les commentaires Dans la description de la vidéo Dans les commentaires Oui dans la description Merci J'ai gagné Donc on se retrouve bientôt Allez portez-vous bien Salut Salut à tous A bientôt Sous-titrage ST' 501